Il semble que nous ayons beaucoup tardé à nous interroger sur les racines de la connaissance et en particulier de nos mécanismes cognitifs, perception, vision, mémoire, imagination. Sans doute est-ce parce que l'instrument de cette analyse est l'instrument d'analyse lui-même, c'est-à-dire notre cerveau. Lorsque nous cherchons à comprendre notre propre fonctionnement, tout se passe comme dans la gravure des chairs, dans laquelle les mains se dessinent l'une l'autre. Il semble impossible de savoir laquelle dessine l'autre, quelle est la vraie main, d'où part le dessin. Cet homme, qui est-il ? Un croyant, un joueur de boule, un consommateur, un contribuable, un mélomane, un lecteur, un joueur de belote, un père, un être humain, un supporter, un salarié, un lecteur, un pêcheur à la ligne, un actionnaire, un propriétaire, un mari, un voisin, un joueur de golf, un oncle, un citoyen, un conducteur, un électeur et bien d'autres choses encore. Francisco Varela, comment l'homme est-il équipé biologiquement pour affronter la complexité du monde qui l'entoure ? En fait, moi je crois que la question doit être très inversée, parce que la complexité du monde apparaît aussi en fonction de la structuration biologique de l'individu. Et donc, il faut plutôt pour moi poser la question, qu'est-ce que c'est que la structuration biologique d'un individu qui fait que la complexité est-il possible ? Alors, de ce point de vue-là, je crois qu'une des choses les plus fascinantes de la biologie, c'est qu'en ce qui concerne le système neuronal, il y a un élément de réponse qui est pour moi la clé au niveau de la structure biologique. Et cet élément clé, c'est en fait le fait que l'écor de tous les animaux, y compris chez l'homme, est organisé dans un boucle de couplage sensorimoteur, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait est toujours un cycle de perception et action. Et cette boucle circulaire de perception et action, c'est vraiment le noyau fondamental de la logique, pour ainsi dire, du système neuronal. A partir des origines de la vie neuronale, donc à partir des éponges et des animaux élémentaires, jusqu'aux animaux comme le vertébré et l'homme, avec un cerveau très complexe. Mais la logique du système neuronal est commune à tous les animaux, et c'est cette boucle sensorimoteur. Peut-on résumer l'histoire, phylogénèse et ontogénèse, de nos différents couplages avec l'environnement ? Peut-on trouver des mots-clés qui représentent ces interactions, ce couplage ? Effectivement, je crois que les mots couplage, c'est un mot-clé. C'est-à-dire que vous l'avez utilisé déjà, c'est pour moi les bons mots. C'est-à-dire, si on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a cette logique fondamentale du système neuronal, c'est-à-dire la boucle des perceptions et actions, c'est cette boucle qui fait les couplages. C'est-à-dire, c'est à partir de cette boucle qu'on se couple avec ce qu'on appelle l'environnement. Et dans ce couplage, et à partir de cette logique séculaire, c'est qu'il émerge donc toute la complexité du monde. L'histoire, la phylogénèse, l'histoire de la vie, ce n'est qu'une seule chose, c'est des variations, disons comme on dirait un musicien de jazz, des variations sur ce thème fondamental, où à l'intérieur de cette boucle sensorie-moteur, il y a des éléments différents, il y a des bricolages, des structures neuronales, on ajoute des composantes, on change de module, et donc ça fait une espèce de diversité des interprètes, pour ainsi dire, du même thème fondamental qui est cette boucle et son couplage. Donc je crois que les deux mots-clés sont, d'une part la boucle sensorie-moteur, d'autre part qu'il y a un couplage. C'est parti ! Selon la formule de Gérald Edelman, le monde est dépourvu d'étiquettes. Mais nous ne cessons d'étiqueter, de catégoriser, de classer les objets, les autres et nous-mêmes. Quelle est donc cette fonction organisatrice de notre cerveau, par laquelle nous mettons, ou nous croyons mettre de l'ordre, ou de la continuité, dans le monde qui nous entoure ? Moi-même, je me sens très aligné avec cette formule de Gérald Edelman. D'ailleurs, il y a beaucoup de temps déjà que j'avais essayé de dire la même chose en disant qu'il n'y a pas d'information, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étiquette, en le sens que le monde ne se présente pas comme déjà porteur des significations qu'on acquiert comme un espèce de système informatique de type ordinateur. Ces étiquettes ne viennent pas avec le monde, pour ainsi dire. Elles émergent au long d'une histoire. Et c'est une histoire qui est, d'une part, une histoire biologique, phylogénétique. C'est-à-dire que le fait que mon corps a une histoire qui remonte à un million d'années, et donc j'ai une structure qui me prédispose à un certain type d'étiquettes, par exemple des formes, des couleurs, des trois-dimensionalités, etc. Ce sont des choses qui sont typiquement primates, et d'autre part, il y a l'histoire ontogénétique, c'est-à-dire de l'individu même, l'individu en tant qu'histoire personnelle. Donc ça fait un double couche des étiquettes universelles de l'espèce et individuelles de l'histoire de l'individu même. Quelles sont les valeurs ? Quel est le moteur qui préside à notre désir de catégoriser ? Je crois que peut-être qu'il faudrait poser la question dans l'essence suivante. Étant donné que l'histoire de la vie a construit le système neuronal avec cette activité unique qui est la constitution de signification à travers l'histoire, donc la stabilisation de régularité, comme on disait tout à l'heure, Donc on peut dire, et ça c'est quelque chose à qui j'étiens beaucoup, c'est qu'en fait, inséré dans cette histoire du système neuronal, il y a véritablement un désir, un vrai désir d'estabiliser le monde, un passion de constituer des significations. Je dirais que c'est la fonction désirante la plus fondamentale qu'on partage avec tous les animaux d'ailleurs, et qui est à la base de quelque chose qui apparaît dans la conscience humaine de plusieurs façons. Mais cette espèce de passion pour la signification, donc est quelque chose qui est inséré dans la structure même de la vie. Donc ça étonne pas que n'importe quel couplage va donner suite à l'apparition d'un signification, à l'apparition d'un monde. C'est-à-dire que le système neuronal va toujours, toujours, toujours inventer un monde. Alors reste évidemment à distinguer si ce couplage est plus ou moins réussi. Ça c'est un autre histoire. Mais d'un point de vue du système, il va toujours, toujours vous donner un étiquette, un classement, un signification. Et l'imaginaire ? L'imaginaire n'est pas quelque chose qui apparaisse comme ça dans l'histoire de l'humanité, comme si c'était une invention de langage. ou une invention de l'histoire. L'imaginaire en tant que fonction fondamentale, il est déjà bel et bien inséré dans cette logique fondamentale du corps, du système neuronal, du couplage sensorie-moteur. Un exemple ? Notre système visuel. On dit couramment que l'image d'un objet se forme sur la rétine, puis que celle-ci est projetée sur un centre appelé corps genouillé latéral, pour parvenir enfin au cortex visuel où l'information est traitée. Mais cette approche ne tient pas compte de l'anatomie fondamentale du système visuel. Entre la rétine et le cortex, le corps genouillé latéral joue le rôle de relais qui reçoit de nombreuses connexions, qu'on évalue à plus de 80% en provenance de différentes parties du cerveau et en particulier du cortex visuel, l'endroit même où l'activité visuelle est en train de s'élaborer. Plusieurs régions du cerveau sont donc concernées par le phénomène visuel. La rétine n'est qu'une voix, ajoutée à d'autres voix, dans une discussion familiale animée, à laquelle plusieurs membres de la famille contribuent. Comment pouvons-nous reconnaître un nombre illimité d'objets nouveaux, alors que nous ne sommes confrontés qu'à un nombre limité d'objets ou d'événements ? D'abord, il faut se rappeler qu'il n'y a pas d'événements d'objets qui en rencontrent. On en s'avait bien mis d'accord que les objets et les événements surgissent, sont construits, sont organisés au cours d'une histoire. Il y a trois moments stellaires d'une histoire de la connaissance. On a déjà parlé des premières, et c'est l'invention du système neuronal, comme cette boucle sensorimoteur, qui permet l'émergence de signification. Ça, c'est, si vous voulez, l'événement fondateur, universel à tous les êtres qui connaissent. Mais puis, il y a un autre événement qui est probablement de grande importance, pas probablement, c'est certainement de grande importance, c'est le fait que, dans les groupes, surtout chez les mammifères, il y a une transformation de la manière comme le système neuronal fonctionne qui permet une chose fondamentale, qui est la modification structurelle du système même au cours de l'histoire. Or, quelle est la conséquence des modifications structurelles ? C'est que vous n'avez jamais le même mode de couplage. Cette modification, cette capacité de plasticité historique n'est pas universelle. Vous voyez les 100 sectes, par exemple, sont l'exemple le plus fondamental des êtres qui, en gros, enfin, il y a des petites nuances, mais en gros, ils ne sont pas du tout des plasticités. C'est-à-dire, ils ont une histoire phylogénétique qui les donne un certain nombre de significations et catégories, et puis c'est tout. Ils ne souvisent aucune transformation structurelle profonde. Il y a des exceptions, mais en gros, c'est comme ça. C'est-à-dire, un cafard américain et un cafard français, ils se ressemblent terriblement. Tandis qu'il y a un chien français et un chien américain, ce n'est pas la même chose. On n'est pas parlé d'un enfant. Et donc, vous voyez que là, il y a, je dirais, le deuxième moment stellaire dans l'histoire de la connaissance, c'est que les systèmes biologiques inventent cette capacité de plasticité énorme qui est insérée à l'intérieur même de la physiologie du système. Le troisième moment stellaire, je dirais, c'est justement, pas seulement qu'on a un système neuronal qui est capable de cette construction du monde, pas seulement que nous, en tant que primates, on est doués d'une plasticité énorme, parce que les primates, en tant que mammifères, partagent capacité de plasticité, mais les primates, spécifiquement la branche des hominides, ils ont fait une troisième invention fondamentale qui est l'invention du langage. Pourquoi le langage c'est important ? Parce que pas seulement est-ce qu'il y a du couplage avec le monde, mais il y a un couplage entre les individus de l'espèce pour la coordination d'action. Alors attention, mot-clé là. Je n'ai pas dit langage comme transmission d'informations, je n'ai pas dit passer des commandes, j'ai dit que le langage, c'est fondamentalement une manière de coupler des individus à l'intérieur d'une espèce pour la coordination d'action. Et là, vous voyez que pas seulement ce que vous avez la capacité de connaître, pas seulement la capacité de changer ce que vous présentez à l'esprit, mais aussi de faire des distinctions et de coordination à l'intérieur d'un système énormément symbolique et donc ouvert. Et c'est à ce moment-là que vous avez tous les éléments pour l'espace cognitif, mental et conscient que l'on habite en tant que participant de l'espèce humaine. Donc les trois niveaux sont également importants. Et sans chevêtre, vous voyez, l'un sur l'autre. Et notre mémoire ? La mémoire est bien évidemment très étroitement liée à l'apprentissage. C'est-à-dire que la capacité de transformation structurelle permet l'apparition de ce phénomène qu'on appelle la mémoire. Donc si je suis là, je suis en train de penser à ce qui s'est passé hier, alors là, j'ai fait quelque chose qui est typiquement un acte de mémoire, mais cet acte de mémoire est toujours faire émerger dans le présent quelque chose qui est en possibilité structurelle. Ce n'est pas comme si je tirais d'un petit tiroir un mémoire stocké. Donc c'est ce qu'on appelle typiquement, là, je parle de la mémoire associative. C'est-à-dire que j'associe d'une chose à l'autre, et c'est un type de mémoire assez fondamental. Il y a des autres types de mémoire. Par exemple, la mémoire dite épisodique, qui n'est pas du contenu, mais plutôt du contexte. Tout ça, ce sont des types de mémoires qui sont associés à l'évolution du cerveau. Mais en gros, ce que l'on peut dire de la mémoire, c'est que c'est pour moi la manifestation d'années présentes de la capacité de modification structurelle qui est donnée ou faite possible par la plasticité, la capacité d'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada Quels sont les pièges à éviter ? Attention à la boxologie. Le premier piège, en fait, je crois que c'est un piège biologique. C'est-à-dire qu'on partage avec les autres mammifères. Je dirais, j'appellerais ça la piège de la certitude. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on a cette énorme capacité de faire émerger des mondes, d'organiser des catégories, donc des pensées, que tout est clair, on tend sur la piège de la certitude d'oublier qu'en fait, ce monde qui se déploie, ce n'est pas quelque chose qui est donné, qui est stable, qui est fixe, mais qu'il y a donc ces constantes transformations dans le temps. Et là encore, je dirais, c'est la piège qui est enracinée dans ce désir d'organisation, le désir de stabiliser. Le système neuronal ne désire pas changer. S'il peut éviter les changements, dans un certain sens, il va l'éviter. Je crois que, chez l'homme, la piège de la certitude est la racine d'énormément de mal, entre deux choses, aujourd'hui, je dirais, tout ce qui a à voir avec le dogmatisme, l'inflexibilité, dans un monde qui est énormément flexible, le fluide aujourd'hui. Donc là, je crois que pour le jeune, c'est quelque chose de très important de se rendre compte que la fluidité du monde actuel ne va pas se résoudre en essayant de fixer les mondes, mais plutôt en essayant de profiter au maximum de notre flexibilité qu'il nous est donnée. Deuxième piège, c'est un piège beaucoup plus typique de l'homme parce que c'est associé au langage. C'est la piège, je dirais, de penser que la rationalité et l'émotionnalité ce sont des choses distantes et séparées. Il y a toujours un mélange inséparable, ce que j'appelle maintenant l'émotionnel, c'est-à-dire toute la posture structurelle d'un corps qui comporte tous les niveaux corporels et émotionnels et hormonaux, etc., etc. Et donc, c'est impossible de penser que cette rationalité est séparée ou séparable de ce contenu émotionnel. Alors, l'illusion de la rationalité pure, c'est aussi un grand piège, je pense, et de ne pas donc se faire responsable de comment la rationalité est toujours imbibée de ce côté émotionnel pour lequel on n'a normalement pas du tout envie de se faire responsable. Et on donne l'impression d'une espèce de discours extrêmement rationnel. Et ça, c'est une piège, je dirais, très européenne et, si j'ose dire, particulièrement française. Que faut-il enseigner, en tout premier lieu, quel que soit l'âge et la culture à laquelle nous appartenons, pour que soit mise en place une éducation véritablement fondatrice ? Quelle est pour moi la réponse qu'on doit aux jeunes de la part du système éducational ? C'est que le système éducational, lui aussi, il change et qu'il ne favorise justement pas tellement les contenus qu'il y a quelque chose dur quand même dans le système éducational français et qu'on favorise beaucoup plus la capacité de cultiver, j'utilise les mots avec précision, les mots cultiver, les capacités de flexibilisation, c'est-à-dire d'apprendre comment changer plutôt que comment savoir X ou Y. Or, ce chapitre comment changer, c'est quand même toute une nouvelle discipline. C'est un... Ce sont sans doute des méthodes, des approches, des exercices, des méthodes didactiques qui ne sont pas du tout les mêmes qui pour transmettre et éduquer dans un contenu qu'ils comptent. changer, cultiver nos capacités de flexibilité, oui, mais comment ? Il y a beaucoup à apprendre de la façon dont notre cerveau est organisé. Il est à la fois un généraliste et un spécialiste. À la fois, il contrôle et il exécute. À la fois, il planifie, pilote, régule, évalue, fait des hypothèses, imagine et invente. Le secret de notre cerveau est surtout son immense capacité de connectivité. C'est précisément le surplus de main-d'oeuvre qui va lui permettre de fonctionner de façon probabiliste et d'échapper ainsi au déterminisme dans lequel il risque de s'enfermer précisément par manque de souplesse. Le fonctionnement neuronal nous donne l'exemple d'un comportement qui privilégie l'initiative sur la passivité, l'ouverture d'esprit sur l'étroitesse, la collaboration sur la concurrence, la souplesse sur la rigidité, l'autonomie sur la dépendance, le questionnement sur la croyance autoritaire. On n'a pas du tout même commencé vraiment à répondre à ce défi qui me semble fondamental. Or, j'ajoute, ce n'est pas seulement le problème de l'éducation, c'est aussi le problème notamment des systèmes économiques, c'est-à-dire des entreprises et des hommes des dirigeants politiques ou de l'État. C'est-à-dire tous les trois doivent quand même cultiver ces capacités de flexibilité sans lesquelles on va à la fragmentation sociale, aux guerres civiles, au dogmatisme, au nationalisme, et ça, ça m'inquiète. Cultiver nos capacités de flexibilité, ce n'est pas seulement un problème d'éducation, c'est aussi le problème du système économique, des entreprises, des hommes politiques ou de l'État. de l'État. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... ...